Orchamp, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité. Orchamp ce soir en compagnie de Didier Eribon. Sous-titrage Société Radio-Canada Éternité déjà que nous ne nous reconnaissions plus. Le fossé qui s'était creusé entre nous quand j'étais encore adolescent s'était élargi au fil des années et nous étions devenus des étrangers l'un pour l'autre. Et pourtant, et pourtant, Didier Eribon, dans Retour à Reims, vous avez décidé de revenir dans votre terre d'enfance, qui a été aussi votre terre d'adolescence, qui a été aussi votre terre d'apprentissage de votre vie intellectuelle, de votre vie amoureuse, de votre réveil au monde. Et avec votre mère, il s'est passé quelque chose de très troublant, comme si elle vous attendait depuis longtemps. Elle m'attendait, oui. Elle espérait qu'un jour je reviendrai. Et en effet, la raison, le déclencheur de ce retour a été la mort de mon père. Sa disparition a éveillé en moi, je ne dirais pas de la tristesse, parce que de fait je ne l'aimais pas, mais une sorte de désarroi, de volonté de comprendre pourquoi je m'étais à ce point éloigné de mes parents, de ma famille. Et donc, j'ai essayé de faire une sorte d'introspection sociologique, même si les deux termes semblent contradictoires, de ne pas penser en termes de psychologie, mais essayer de penser en termes des raisons sociales ou presque politiques qui m'avaient éloigné de... Pendant très longtemps, j'avais pensé que ce qui m'avait éloigné de mes parents, c'était ma volonté de vivre ma sexualité, mon homosexualité librement, alors que le milieu dans lequel je vivais, j'avais vécu, n'était pas le milieu où il était possible de s'épanouir comme un jeune gay. Mais à la mort de mon père, je me suis posé la question, est-ce qu'en fait, tout ça reste en vrai, est-ce qu'une autre motivation de cette rupture n'avait pas été ma volonté de fuir un milieu ouvrier ? Et au fond, j'avais détesté mon père parce qu'il était ouvrier. Et l'ascension sociale, par le moyen de l'ascension scolaire, avait été le vecteur, le facteur de différenciation d'avec ma famille et de rupture d'avec ma famille. Et donc, au fond, tout ce que je reprochais à mon père, c'était d'être ce qu'il était socialement, c'est-à-dire, au fond, il n'était évidemment pas responsable, c'est-à-dire, ce qui avait déterminé ce qu'il était, c'était, disons, le point d'intersection du lieu et de l'époque où il était né, c'est-à-dire la classe ouvrière la plus pauvre du nord-est de la France au début des années 30. Et donc, j'ai voulu explorer mon passé familial, notamment le milieu de mes grands-parents, et donc celui de mes parents. Mon père était allé travailler à l'usine à 13 ans et demi, comme s'il y avait des effets de destin, c'est-à-dire, dans le milieu dans lequel il était né, son destin était tout tracé, c'est-à-dire qu'à 13 ans et demi, on quittait l'école primaire pour entrer à l'usine. L'usine était là pour lui et lui, il était là pour elle, comme une sorte d'adéquation entre un métier et une personne, un ensemble de personnes, puisque c'était le cas dans toute ma famille. Et donc, j'ai voulu comprendre ça et essayer de redonner une visibilité dans l'espace public, par un livre, à des réalités qu'on ignore beaucoup, qui sont la vie des classes populaires, la vie de la classe ouvrière, et la violence que ça peut représenter pour les parents et pour les enfants, parce que je devais admettre en écrivant ce livre que ça avait été une grande violence pour moi, en moi, quand les trajectoires divergent, et notamment divergent vers le haut. Dans ce livre magnifique, Retour à Reims, Dédier Ribon, vous employez même le mot de honte vous concernant. C'est-à-dire que le thème de la honte est un thème qui a été au centre de mon travail, de mes travaux précédents, de mon livre qui s'appelle Réflexion sur la question gaie, que j'ai publié en 1999, puis du livre suivant, Une morale du minoritaire, ce dernier livre, Une morale du minoritaire, donc de 2001, s'appuie sur des thèmes qu'on trouve dans l'œuvre de Jean Genet, notamment, mais aussi chez Jouando, chez Proust, chez quelques autres auteurs, qui propose une analyse de la honte en tant qu'elle est incorporée, comme ça fait partie de la définition d'un individu, mais c'est principalement autour de la honte sexuelle. Qu'est-ce que c'est que, pour un gay, pour une lesbienne, le fait d'être insulté, être quelqu'un qui sait qu'il est ou qu'elle est insultable, insultable, insulté, mais potentiellement insultable en permanence, à chaque détour, à chaque coin de rue, dans chaque situation, à chaque image, chaque représentation qu'on peut voir du monde social, contient une insulte contre ce que l'on est. Et donc, on est voué à une sorte de honte de soi-même, et il est très, très difficile de la dépasser, comme Genet le montre très, très bien. Et on ne peut construire sa personnalité qu'en travaillant sur ce sentiment de la honte, en se l'appropriant et en essayant de l'utiliser comme une sorte d'énergie créatrice de soi-même, transformatrice de soi-même. Et au moment où mon père est mort, où j'ai pensé écrire Retour à Reims, je me suis aperçu que j'avais parlé de la honte, mais j'avais oublié de parler d'une honte tout à fait fondamentale que j'avais aussi éprouvée, qui était la honte sociale. C'est-à-dire, il m'avait été plus facile, dans le contexte politique et culturel des années 90, d'écrire sur la honte sexuelle que d'écrire sur la honte sociale. C'est-à-dire, j'avais eu honte d'être fils d'un ouvrier et d'une femme de ménage, et je n'en parlais jamais. Et je me suis dit, il faut avoir tous les courages si on veut écrire, et si on veut apporter quelque chose de nouveau à la réflexion. Il ne faut pas faire les choses qui sont aujourd'hui plus faciles à faire, comme écrire sur l'homosexualité. Il faut aussi écrire sur qu'est-ce que c'est qu'avoir eu honte de sa famille et de ses parents. Mais par définition, la honte, c'est ce dont on ne parle pas. Et donc, j'ai voulu parler de ces choses dont on ne parlait pas. Pourquoi j'avais eu honte de mon milieu social ? Après tout, j'aurais très bien pu dire, partout où j'allais, quand on me posait la question, mon père était ouvrier, ma mère était femme de ménage. Aujourd'hui, je ne comprends même pas pourquoi j'ai pu avoir honte de ça. Mais qu'est-ce que c'est que le fonctionnement du monde social, où on se sent mal à l'aise quand on n'est pas issu des mêmes classes que ceux qu'on se met à fréquenter au terme d'une ascension scolaire, et ascension sociale, même si elle n'appartient pas à la très grande bourgeoisie économique. Mais pourquoi même le milieu intellectuel, le milieu culturel de gauche est un milieu où les origines de classe et de classe populaire doivent à ce point être censurées, ou alors deviennent une curiosité ? Et donc, j'ai voulu explorer tout ça. J'ai voulu retravailler sur le thème de la honte et ajouter une dimension nouvelle à cette réflexion sur la honte. Mais je crois que tout votre parcours intellectuel, Didier Ribon, s'éclaire par ce livre. Et finalement, vous restituez dans cet ouvrage une archéologie familiale, vous faites œuvre de sociologue, œuvre d'historien, vous allez chercher justement dans la parole de votre mère et dans les archives ce qui a fondé cette famille, aussi bien du côté paternel et du côté maternel, et du côté aussi des grands-parents, et notamment de la figure centrale de cette grand-mère qui était assez subversive et insoumise. Et finalement, vous effacez la honte que vous avez subie vous-même ou dont vous avez été porteur vis-à-vis de vos amis intellectuels quand vous êtes devenu un jeune homme et que vous êtes, avec les guillemets, monté à Paris en redonnant dignité à votre père qui a été si courageux, à votre mère, à votre grand-mère. À ma grand-mère, oui. Oui. Et du coup, toute la dialectique s'inverse. La dialectique s'inverse, mais mettre sur la place publique tout ça, je l'ai fait par l'intermédiaire d'un livre. Et beaucoup de mes amis, ou de gens qui me connaissent bien, ont découvert tout ça en lisant mon livre parce que je ne leur en avais jamais parlé. C'est un peu comme le coming-out sexuel. Quelques amis très proches savaient tout ça. La plupart des gens ne savaient pas. Et je travaillais à le cacher. Mais de fait, j'ai voulu rendre en effet une dignité aux gens dont je parle dans ce livre, c'est-à-dire mes parents, mes grands-parents, mes frères, et rendre une dignité. Le gros problème, c'est que si on veut écrire sur les classes populaires, comme sur toutes les classes d'ailleurs, mais en l'occurrence les classes populaires, si on ne veut pas tomber dans une sorte de mythologie ouvriériste, la grande classe ouvrière, la belle classe ouvrière, avec ses belles valeurs, ses beaux combats, etc., on est obligé de dire des choses qui ne sont pas toujours très glorieuses. Et le fait qu'aussi tous ces gens-là sont effacés de la scène publique par le discours politique, notamment le discours politique de la gauche, mais aussi dire des choses sur l'analyse des affects de la classe ouvrière, des pulsions politiques de la classe ouvrière, et de ces transformations, qui peuvent n'être pas à la gloire des gens dont je parle. Ce qui fait un mélange très... Je sais que des lecteurs ont dit que mon livre était traversé par du racisme de classe, mais non, ce n'est évidemment pas du racisme de classe, où le projet du livre est tout à fait l'inverse. Simplement, ces gens-là, qui me faisaient ce reproche, auraient voulu que je fasse une sorte de tableau, un peu genre réalisme socialiste stalinien, ou la merveilleuse classe ouvrière. Non, moi, quand j'étais enfant, j'entendais, dans ma famille, autour de moi, des propos racistes, des propos insupportables, des litanies racistes en permanence. Et donc, je devais dire ça, parce que c'est aussi la désidentification avec ce milieu d'où je venais, était aussi liée au fait qu'il est arrivé un moment où, pour moi, entendre des choses comme ça était tout simplement insupportable. Si quelqu'un de mon entourage disait des choses comme ça, je cesserais de le voir. Et pourquoi voir sa famille, si c'est pour s'exposer à des choses qu'on n'accepte plus d'entendre ? Donc, voilà, j'ai voulu analyser tout ça. Qu'est-ce que c'est que le lien qu'on maintient ou qu'on ne maintient pas avec une famille ? Mais de fait, même dans la rupture, on maintient un lien. La preuve, c'est que 30 ans après, on peut revenir. Et mon livre est une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une famille. Parce que rompre avec sa famille, ça veut dire quand même qu'on y pense tous les jours pendant 30 ans, même si on ne voit pas ses parents. Et de fait, comme vous l'avez souligné, ce livre est en grande partie construit sur une conversation, des conversations que j'ai eues avec ma mère après la mort de mon père, où elle s'est mise à me parler, à ouvrir des boîtes de photos. Et c'est un livre quand même qui s'appuie beaucoup sur cette documentation-là, à savoir les récits de ma mère, avec ses propres mots, et les photos qu'elle me montrait ou des archives qu'elle me montrait. Et par exemple, vous avez parlé de ma grand-mère. Ma grand-mère est une femme qui voulait vivre une vie libre. Elle ne voulait pas... Une osseuse, comme on disait. Une osseuse, voilà. C'est l'expression de ma mère. Elle aimait faire la noce. Et elle voulait une vie libre, notamment une vie sexuelle, mais aussi affective, libre. Mais évidemment, à une époque où l'avortement n'était pas autorisé, était même durement réprimé. Et d'ailleurs, après la guerre, elle a fait de la prison pour avoir avorté. On oublie toutes ces choses-là tellement aujourd'hui ça semble si loin que ça. Mais enfin, c'est ma grand-mère qui a fait de la prison parce qu'elle avait avorté. Donc, ce n'est pas si loin. Et cette femme a voulu vivre une vie émancipée avant l'heure, en tout cas pour son milieu. Mais le prix à payer était très lourd. Dans un texte que je suis en train d'écrire, je la décris comme une Simone de Beauvoir des quartiers pauvres. Et le prix à payer pour Simone de Beauvoir, en écrivant le deuxième sexe, c'était des insultes. Pour ma grand-mère, c'était beaucoup plus difficile que ça. Elle a eu une liaison avec un officier allemand pendant la guerre. Elle a été tondue à la libération. Elle a avorté dix ans plus tard. Elle a fait de la prison. Elle a abandonné sa propre fille, donc votre mère. Elle a abandonné ses enfants pour pouvoir... Parce que quand on n'a pas envie d'avoir des enfants et qu'on en a, la maternité non choisie produit ce genre de situation. Et elle voulait être libre. Donc, elle a abandonné ses enfants pour vivre une... Pour aller travailler en Allemagne, il faut bien le dire, pendant la guerre. Et avoir une... M'a dit ma mère, qui n'en savait pas beaucoup plus, avoir une relation avec un officier allemand. Évidemment, le prix à payer pour elle a été terrible. Je cite ce texte sublime de Marguerite Duras dans Hiroshima, Mon amour, qui porte justement sur le... Enfin, c'est l'histoire d'une femme qui a été tondue. Qu'est-ce que c'est que ce moment d'éternité où la violence s'abat sur une femme qui a sans doute moins collaboré que beaucoup d'hommes des hautes sphères qui avaient collaboré et qui y sont passées à travers toutes les mailles du filet répressif. Mais comme ça, quelques centaines, milliers de pauvres femmes ont dû subir une vindicte épouvantable. Et en disant ça, je ne justifie pas ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que c'est aussi qu'assumer une histoire familiale et personnelle dont on a quand même un peu honte ? Parce que, bon, voilà, la honte est un sentiment très compliqué. C'est des entrelats, un entrelats d'affects multiples. Mais donc, j'ai voulu rendre une dignité aussi à cette femme-là qui avait voulu être libre à une époque où ça n'était pas possible. Et je pensais que pour les femmes qui liraient mon livre aujourd'hui, et d'ailleurs, beaucoup de femmes m'ont écrit à ce sujet, la figure de ma grand-mère qui s'est débattue toute sa vie pour conquérir une liberté en refusant de se marier, en se mariant, mais en quittant son mari pendant quelques années pour aller vivre avec quelqu'un d'autre ou avec quelques-uns d'autres, en revenant avec son mari, etc. En vivant avec un autre homme sans être divorcée. Ma grand-mère s'est battue toute sa vie pour être une femme libre. Et j'ai voulu dire ça. Voilà, il y a des femmes qui se sont battues et on retient toujours les grands noms de la vie littéraire, culturelle, qui ont été les femmes qui ont imposé des images de l'émancipation. Mais il ne faut pas oublier non plus toutes ces femmes anonymes qui ont essayé de faire exister une vie libre pour elles-mêmes sans toujours y réussir parfaitement ou en payant un prix très lourd à cette volonté d'émancipation. Ce livre, Didier Ribon, Retour à Reims, est aussi un livre de sociologues, un livre de phénoménologues et un livre de réflexion et de méditation politique, non pas au sens politicien du terme, mais au sens de la cité. car vos parents ont plusieurs fois déménagé pour des raisons précises, parce que justement, ils habitaient dans des cités où il y avait trop de bruit, où il y avait des étrangers qui ne pratiquaient pas les mêmes traditions qu'eux, ils étaient importunés. Votre mère le dit frontalement. Ils se sont retrouvés à vivre dans ce que vous appelez un rurbain, c'est-à-dire ce qui n'est ni la ruralité ni une zone urbaine, pour être tranquille. Et vous analysez au fond ce qui est en train de se passer dans cette France de 2012 pour une certaine partie de la classe ouvrière, ou des ouvriers d'ailleurs, puisqu'on ne dit plus classe ouvrière aujourd'hui, on dit les ouvriers. Il y en a quand même 6 millions en France en ce moment, mais on ne prononce plus leur nom. Et on s'aperçoit, avec les différentes enquêtes en cours, qu'une partie d'entre eux a basculé vers le Front National. Et là aussi, vous n'évitez pas cette question. Non seulement je ne l'évite pas, mais je pourrais dire que c'est un des points de départ de mon livre, parce que quand j'étais enfant, toute ma famille votait pour le Parti communiste. D'ailleurs, on ne disait pas le Parti communiste, on disait le Parti. Les hommes de ma famille allaient au meeting que tenaient les responsables nationaux du Parti quand ils venaient à Reims. les femmes les accompagnaient ou pas, mais il y avait un partage, disons, genré des rôles politiques où les femmes acceptaient, étaient d'accord, mais ne militaient moins ou allaient moins en général aux réunions. C'était quelque chose plutôt pour les hommes. Et puis, j'ai vu se déliter ce sentiment d'appartenance collective qui se nouait autour de la référence au Parti communiste. Alors, il y a de multiples raisons historiques, mais je pense qu'une des raisons principales, c'est que la gauche s'est désintéressée des classes populaires et notamment en n'envisageant plus qu'il y avait là un collectif. Il y a eu tout un discours de ce que j'appelle une gauche néo-conservatrice qui a voulu défaire les classes en tant que groupe pour remplacer par la notion d'individu, d'autonomie individuelle, ce qui veut dire responsabilité individuelle. Et ce groupe, la classe ouvrière qui votait pour qui le vote pour le Parti communiste était une manière de s'exprimer en tant que groupe et de peser dans l'espace politique sur la politique en tant que groupe, ce groupe ayant été défait comme groupe en tant que groupe par le discours de la gauche officielle qui a essayé de produire une individualisation, une atomisation de ce groupe constitué ou toujours potentiellement constituable à travers le vote pour un même parti, ce groupe s'est reconstitué par l'intermédiaire du vote pour un autre parti qui malheureusement est le Front National. Je disais tout à l'heure que dans ma famille, quand j'étais enfant, j'entendais des propos racistes de manière obsessionnelle. Mais ça n'empêchait pas toute ma famille de voter à gauche, c'est-à-dire presque contre leur pulsion. Comment se fait-il que cette pulsion soit devenue la pulsion centrale, déterminante du choix politique et du vote ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus les classes sociales qui sont le point d'appui de pour qui on vote et contre qui on vote, c'est la question de l'immigration. Donc on ne dit plus je suis ouvrier, je vote pour le Parti communiste, contre les bourgeois, les patrons, etc. On dit je suis français, je suis chez moi et les immigrés viennent occuper nos espaces, nous envahir, etc. Et donc je vote pour le Front National. Dans les milieux populaires que je connais, puisque c'est ma famille, on pense toujours en termes de nous et eux mais le contenu du nous et du eux s'est totalement transformé. Ce n'est plus nous les ouvriers, eux les patrons, les bourgeois. Aujourd'hui, c'est nous les Français et eux c'est les immigrés. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une telle transformation puisse s'opérer au point que dans ma famille, il était évident qu'on votait pour le Parti communiste, on ne se posait même pas la question. Et aujourd'hui, c'est plus difficile pour la génération de mes parents mais pour la génération de mes frères, qui a commencé à voter au début des années 80, voter pour le Front National est presque aussi évident que pour mes parents voter pour le Parti communiste. Et pour moi, évidemment, c'est un grand traumatisme mais il ne suffit pas de se donner comme ça une bonne conscience morale en disant quelle horreur. J'ai voulu comprendre ça. Et quand on se pose la question pourquoi les classes populaires votent-elles à droite, on présuppose qu'elles devraient voter à gauche tout naturellement. Or, il est évident que dans l'histoire, ça n'est pas le cas. Et même quand le Parti communiste se présentait comme le parti de la classe ouvrière, il y avait seulement 30% des ouvriers qui votaient pour lui. Mais il y avait cette représentation-là. Qu'est-ce qui s'est défait dans le discours de la gauche pour que tout ça ait disparu ? Et donc, question, la réponse, je ne peux pas la donner seule, comment on peut faire pour que, puisque si on admet qu'il ne va pas de soi que les ouvriers ou les classes populaires votent à gauche, qu'est-ce qu'on peut faire pour que, de nouveau, une bonne partie des gens qui appartiennent à ces classes-là puissent de nouveau voter à gauche, ce qui, je crois, serait dans leur intérêt ? Et comment peut-on penser que des gens vont voter contre leur intérêt ? Dans le livre, je donne un exemple, je dis à ma mère, tu vois, tu as voté pour le Front National, mais le Front National est pour l'interdiction de l'avortement. Elle me dit, ce n'est pas pour ça que j'ai voté pour Le Pen. Alors, je lui dis, mais alors pourquoi ? Et on voit bien que ce n'est pas le contenu des programmes qui détermine le vote, c'est une représentation et c'est, je crois, le sentiment d'être représenté dans l'espace public par quelqu'un qui parle pour vous. Or, si la gauche ne parle plus des classes populaires et ne dit plus qu'elle parle pour les classes populaires, c'est-à-dire en leur faveur, pour défendre leurs intérêts, il est évident que les classes populaires vont se tourner vers le seul parti qui les prend en considération ou dit les prendre en considération, même si c'est une pure mystification, bien sûr. Mais je me suis posé la question, si j'étais dans la situation qui est celle des gens de ma famille aujourd'hui, est-ce que je ne serais pas un de ceux qui, comme eux, votent pour le Front National ? Quand je disais à ma mère qui me tenait des discours racistes parce qu'elle ne supportait plus quand ils habitaient dans cette cité HLM qu'ils ont quitté pour aller habiter un petit village, quand je lui disais mais ne me dis pas des choses comme ça parce que je ne supportais pas son discours au téléphone, elle me disait on voit bien que ce n'est pas toi qui habite ici, là où tu habites tu n'as pas ces problèmes-là. Et évidemment je ne pouvais que me taire parce que c'est elles, c'est eux qui faisaient l'expérience d'une dégradation de leurs conditions de vie dû au fait que les cités HLM étaient devenues des sortes de ghettos séparés de la ville dont plus personne ne s'occupait et au lieu de repenser l'habitat, au lieu d'essayer d'installer les familles immigrées qui arrivaient dans tous les quartiers on les parquait dans des ghettos urbains et après il ne faut pas s'étonner puisque la politique de la ville était celle-ci il ne faut pas s'étonner que les retombées soient aussi ce qu'elles ont été c'est-à-dire que ceux qui se considéraient comme français de souche et occupants légitimes de ces espaces les quittent pour les abandonner à ceux dont ils considéraient qu'ils étaient les occupants illégitimes pour aller créer des petits aller vivre dans des zones de rurbanisation en effet et voter pour des parties qui viennent s'appuyer sur ces plus laides des pulsions au lieu d'essayer de les contrecarrer nous allons écouter François Zardy une chanson que nous connaissons par cœur tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue deux par deux tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux et les yeux dans les yeux et la main dans la main ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain oui mais moi je vais seule par les rues l'âme en peine oui mais moi je vais seule car personne ne mène mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils sans joie et plein d'ennuis personne ne murmure je t'aime à mon oreille tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire et les yeux dans les yeux et la main dans la main ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain oui mais moi je vais seule par les rues l'âme en peine oui mais moi je vais seule car personne ne mène mes jours comme mes nuits sont en tout point pareil sans joie et plein d'ennuis au camp dont pour moi brillera le soleil comme les garçons et les filles de mon âge connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour comme les garçons et les filles de mon âge me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain le jour je n'aurai plus du tout la m'empêche le jour moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime comme une jeune fille niaise je pensais que cette chanson c'était pour les filles et que comme toutes les jeunes filles je pensais que jamais j'aurais un amoureux que je serais vouée à la solitude éternelle et puis je me suis aperçue Didier Ribon en vous lisant que vous aussi vous avez ressenti les mêmes choses mais en fait c'est une chanson que j'adorais quand j'étais jeune adolescent parce qu'elle exprimait quelque chose quand on est un jeune gay ou j'imagine une jeune lesbienne il est plus facile même une jeune fille hétéro même une jeune fille hétéro oui mais une jeune fille hétéro peut rencontrer quelqu'un et lui donner la main dans la rue or à l'époque en question je pouvais éventuellement rencontrer quelqu'un avoir une sexualité avec lui mais je ne pouvais pas marcher dans la rue avec lui en lui donnant la main ou si nous l'avions fait d'ailleurs nous ne l'aurions pas fait parce que c'était quasiment interdit de facto interdit et si nous avions transgressé c'était interdit nous aurions été non seulement probablement insultés mais aussi très vraisemblablement agressés physiquement et ce sont des choses qui se produisent encore aujourd'hui partout en France en Europe dans le monde donc il y avait comme une sorte de évidemment l'homosexualité en France ce n'était pas interdite mais la montrait ou montrait un rapport d'affectivité d'amour dans la rue dans l'espace public ça n'était pas possible même avec mon compagnon aujourd'hui je ne lui donnerai pas la main dans le métro je ne lui donnerai pas la main le soir en rentrant chez moi etc. parce que il y a cette menace qui plane toujours au-dessus de nos têtes qui est la potentialité de l'agression mon livre réflexion sur la question gay part de cette question qu'est-ce que ça produit sur la subjectivité d'une catégorie entière de la population de savoir qu'on est insultable injuriable en permanence mais aussi attaquable si je veux dire agressable on peut être agressé dans la rue physiquement violemment ce qui m'est déjà arrivé ce qui est arrivé à un nombre considérable de mes amis alors une chanson comme celle-ci désigne quelque chose de très fort tous les garçons et les filles de mon âge mais moi non tout simplement parce que même si je rencontre quelqu'un dont je suis amoureux cette relation amoureuse doit rester secrète clandestine surtout pas publique et rester privée alors évidemment les choses ont changé entre le moment où j'avais 15 ans et aujourd'hui mais c'est pour ça par exemple que je suis un des ardents défenseurs supporters de l'idée du droit au mariage pour les couples de même sexe parce que non pas que j'aspire à me marier c'est une autre question je me suis battu pour des combats pour lesquels je n'étais pas concerné donc quand on me dit tu es pour le mariage homosexuel mais tu ne veux pas te marier oui mais je suis pour le droit à l'avortement et je ne vais pas avorter c'est évident donc je suis pour le droit et non seulement pour mais je suis quelqu'un qui milite pour ce droit parce que je crois que ça changerait quelque chose de très 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 profond dans les représentations et quand on dit c'est renoncé les homosexuels renoncent à la subversion en demandant ça je trouve que c'est tout à fait le contraire la subversion aujourd'hui c'est ce qui leur est accordé presque à signer le rôle subversif qu'on leur reconnaît et si on leur reconnaît c'est qu'il n'est plus subversif tandis que la revendication du mariage se heurte à des résistances mais extravagantes enfin hystériques dans tous les pays et notamment en France et je me dis que ça changerait beaucoup les représentations la possibilité d'exprimer de l'affection en public donc je crois que dans ces revendications-là dans l'histoire des mentalités dans la reconnaissance dans ce qui se joue là c'est la possibilité pour des jeunes gays et des jeunes lesbiennes de savoir qu'on peut se donner la main dans la rue qu'on peut s'aimer qu'on peut avoir des relations non seulement sexuelles mais aussi affectives sentimentales amoureuses etc que ça c'est possible et je pense que le droit au mariage pour les couples de même sexe romperait totalement avec un désimpensé qui structure le plus l'inconscient social qui est que le couple c'est forcément un couple qui est un homme et une femme et une famille c'est forcément un homme et une femme avec des enfants or nous savons que tout ça ça n'est pas vrai mais qu'il y a toute une partie des couples des familles etc qui sont voués non plus à l'invisibilité aujourd'hui mais en tout cas à l'illégitimité et je trouve qu'une des tâches des intellectuels qui s'engagent pour la démocratie pour l'élargissement de l'espace démocratique c'est de travailler à rendre l'espace public la vie la plus vivable possible pour le plus grand nombre possible de gens donc se battre pour le plus grand nombre de droits possible pour le plus grand nombre possible de gens et ça ça fait partie de ces droits puisqu'il y a des gens qui y aspirent je ne vois pas en quoi il serait possible de s'y opposer de le leur refuser d'autant que ce qu'on leur oppose ce sont des normes tout à fait obsolètes de la psychanalyse pour qui un enfant doit avoir un père et une mère ce qui n'a strictement aucun sens aujourd'hui où tant d'enfants sont élevés par une mère seule moins fréquemment par un père seul mais aussi par deux hommes ou deux femmes ou parfois par deux hommes et deux femmes dans des arrangements familiaux plus complexes donc il serait grand temps que la loi et donc le personnel politique qui organise et vote ou pas ces lois se rendent compte que la loi doit aussi aider les gens à vivre leur vie et la loi doit tenir compte des réalités au lieu de dire ça n'est pas possible quand ce qui est décrété impossible est ce que nous voyons ce que nous avons sous les yeux tous les jours donc décréter l'impossibilité du réel est quelque chose qui me semble toujours absurde et je crois que nous avons à lutter contre ces résistances réactionnaires contre l'élargissement nécessaire de l'espace démocratique vous avez publié réflexion sur la question gay qui était un ouvrage important le premier d'ailleurs à cartographier l'histoire et à problématiser l'histoire de l'homosexualité à la fois féminine et masculine vous y citez beaucoup Michel Foucault sur lequel vous ferez aussi un ouvrage extrêmement important pensez-vous que les choses ont évolué depuis la publication de ce livre en 1999 parce que vous parliez effectivement du mariage gay ça fait partie des propositions de certains candidats à la présidentielle on sait que dans certains pays européens par exemple en Espagne c'est un droit qui a maintenant été accordé et qui n'a pas violenté la société bien au contraire est-ce que vous pensez qu'il y a plus de tolérance pour la question gay et je rappelle que ce titre réflexion sur la question gay est bien évidemment une allusion indirecte au texte de Jean-Paul Sartre est-ce que vous avez l'impression que l'histoire des mentalités qui travaille chacun d'entre nous quelle que soit son identité sociale sa génération son origine personnelle vous pensez que cette histoire de l'homosexualité est devenue quelque chose d'acceptable et non plus seulement de tolérable pour ce livre je distinguerai deux choses parce qu'il a provoqué beaucoup de polémiques au moment de sa publication il a provoqué beaucoup de polémiques c'était une de ses intentions les livres que je publie sont toujours destinés à provoquer des polémiques ce que j'assume puisque j'essaie non seulement de dire des choses dans un débat avec les termes déjà institués mais de changer les termes du débat et alors évidemment ça provoque des réactions parce que ça met en question l'impensé l'inconscient des gens qui se sentent mis en question donc tout ça je l'assume ça a changé beaucoup de choses dans l'espace intellectuel et culturel puisque parler de ces questions était quasiment je ne dis pas interdit mais quasiment impossible dans l'espace universitaire et qu'aujourd'hui la réflexion sur la pluralité des sexualités est devenue un des thèmes très importants le genre et la sexualité sont devenus des thèmes très importants de la recherche universitaire alors est-ce que ça a changé aussi quelque chose dans l'espace social dans la vie sociale ça ça serait accordé beaucoup d'importance même si je considère que c'est un livre très important ce qui n'est malgré tout qu'un livre mais je dois dire que et ce livre-là réflexion sur la question gay et le dernier retour à Reims sont des livres qui ont provoqué comment dire une avalanche épistolaire j'ai reçu des centaines de lettres pour chacun de ces livres et ça veut dire donc que ce sont des livres qui aident aussi les gens à se penser eux-mêmes et à vivre mieux ce qu'ils ce qu'ils voudraient vivre et qu'ils avaient du mal à vivre parce qu'ils ne se formulaient pas à eux-mêmes les problèmes ou les barrières et les censures qui les empêchaient de vivre comme ils avaient envie de vivre alors vous parliez de mon livre sur Foucault ma biographie de Foucault quand je l'ai publié en 89 j'y évoquais évidemment son homosexualité ce qui avait fait hurler certains de ses disciples pour qui parler de l'homosexualité d'un philosophe c'était comme discréditer son oeuvre or il est bien évident que tous les grands livres de Foucault Histoire de la folie Surveiller et punir et Histoire de la sexualité ont un rapport avec la sexualité sinon on n'aurait pas écrit une histoire de la sexualité y compris le dernier projet de Michel Foucault sur lequel il avait des projets sur l'amitié voilà et il me semble que toute l'oeuvre de Foucault est traversée par cette question comment échapper à la prison de la catégorisation pathologisante stigmatisante et il y a une interview qui a été rendue publique tout récemment publiée tout récemment où il dit quand j'écrivais l'histoire de la folie qui est son premier grand livre donc en 1900 qui est sorti en 1961 c'est sa thèse il dit ce que je voulais aborder c'était mes propres problèmes avec ma sexualité c'est lui qui le dit quand je l'ai dit ça a fait hurler mais il y a des interviews qu'on découvre maintenant où il le disait lui-même mais je n'avais pas besoin qu'il le dise pour le sentir à travers ses textes il s'agissait pour lui d'échapper à la pathologisation et à la norme stigmatisante assujettissante dont il était dont il était l'objet et la victime donc des livres comme cela ont changé je crois l'espace intellectuel mais je crois ont contribué à changer l'espace social et les vies sociales sans me comparer à Michel Foucault je voudrais que mes livres aient cet effet aussi c'est-à-dire non seulement un effet sur qu'est-ce que c'est que des discours sur qu'est-ce que c'est que les classes sociales qu'est-ce que c'est que le vote qu'est-ce que c'est qu'un parti politique qu'est-ce que c'est que etc etc c'est très important que tout ça soit pris en considération dans mes livres ce n'est pas des manuels d'existence mais je voudrais aussi comme c'était le cas pour Foucault comme c'était le cas pour Bourdieu dans ses livres comme La Distinction que ce soit des livres qui aident ceux qui les lisent à vivre mieux les vies qu'ils voudraient vivre ou qu'ils veulent vivre ou qu'ils vivent avec difficulté donc l'effet l'effet politique si je puis dire au sens très large c'est-à-dire un effet personnel individuel sur les lecteurs c'est quelque chose que je revendique et que je revendique notamment par par le moyen d'une écriture qui essaie d'aller là au plus profond au plus loin de ce qu'il est possible de dire sans se censurer soi-même pour que les lecteurs aillent au plus loin en me lisant de l'introspection sociologique qui peut évidemment faire sauter les barrières qui censurent leurs gestes leurs pensées dans la vie quotidienne Dernière question Didier Ribon vous avez publié aussi des entretiens avec Dumézil Lévi-Strauss vous avez fait cette grande biographie donc sur Foucault à la fin de Retour sur Reims vous annoncez à votre mère que vous êtes devenu professeur et vous dites c'est les dernières phrases de ce texte quand j'annonçais à ma mère qu'on m'avait offert un poste elle me demanda émue et tu vas être prof de quoi de philosophie et vous lui répondez de sociologie plutôt et elle vous répond c'est quoi ça c'est sur la société point d'interrogation alors je vous pose la question continuez le dialogue le dialogue oui je lui ai dit mais c'est c'est sur toutes les conversations que nous avons eues je ne voulais pas éterniser le dialogue à la fin du livre parce que je trouvais qu'il y a toujours un moment où il faut finir son livre mais je n'aime pas les catégorisations disciplinaires philosophie sociologie etc j'aime bien faire voler en éclat justement je me réfère à des philosophes je me réfère à des sociologues et je n'aime pas entrer dans une des deux cases mais c'est vrai que enfin quand j'ai dit professeur de sociologie d'ailleurs parce que je suis rattaché à un département de sociologie donc c'était un fait il est vrai que c'était pour dire à ma mère que le livre portait sur tout ce dont nous avions parlé pendant les deux ou trois ans pendant lesquels j'ai écrit ce livre dire c'était oui c'est sur la société ça veut dire oui c'est sur toi c'est sur moi c'est sur nous c'est sur nos difficultés à avoir communiqué pendant tant d'années et oui c'est une philosophie du monde social une théorie du monde social qui je crois si j'en crois d'ailleurs l'écho qu'a eu ce livre qui je crois s'adresse à beaucoup beaucoup de gens et le compte-rendu très chaleureux qu'Annie Ernaud en a donné quand il est sorti quand Retour à Reims est sorti elle parlait de l'émotion la réflexion qu'on trouve dans ce livre mais aussi toute l'émotion que l'on éprouve à le lire et j'étais particulièrement heureux évidemment de cette phrase car ça n'est pas un livre seulement de théorie c'est un livre de théorie mais c'est aussi un livre d'émotion et donc le mélange d'émotion et de théorie je voudrais que ça s'appelle la politique merci Didier Ribon vous trouverez sur le site de Horchamp tous les ouvrages de Didier Ribon dont notamment Retour à Reims mais il y a aussi Retour sur Retour à Reims de la Subversion merci à toute l'équipe de Horchamp Fabien Capelle Anne-Vanissa Prévost Catherine Parent Didier Lagarde et Brigitte Bouvier vous écoutez France Culture dans quelques secondes les ateliers de la nuit et Brigitte Bouvier et Brigitte Bouvier